Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo RVR. RVR commentée cette fois sur la pangée et même en bonus sur Antrichka. Alors vous le savez peut-être mais il y a des nouveaux serveurs Ion, moi je suis sur Padmarashka côté Asmo. Et nous avons été la première faction à taguer la pangée et Antrichka sur les nouveaux serveurs. Donc dans cette vidéo vous allez comprendre comment on s'y est pris, il y a eu un petit peu de chance aussi en quelque sorte. Pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à tag la pangée et puis surtout comment ça se déroule la pangée Antrichka pour les plus curieux d'entre vous. Donc tout d'abord rappelons les bases, la pangée c'est pour 100 personnes d'une faction. Donc il y a quelques places réservées pour les plus rankées mais dans l'ensemble il faut être assez réactif à 21h tapante le samedi soir. Et dans la pangée vous allez affronter toutes les factions des autres serveurs. Donc là pour le moment les nouveaux serveurs sont séparés des anciens. On a par exemple Padmarashka Asmo, ma faction, Padmarashka Elios, Grendel Elios, Grendel Asmo, Myrène Elios, Myrène Asmo, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en pangée il y a 4 maps, chacune des maps a une forteresse et en général il y a 4 factions serveurs qui s'affrontent sur cette map. Sauf que là sur les nouveaux serveurs il n'y a pas assez de monde pour remplir toutes les maps. Et donc on peut jouer le jeu de sortir de la map pour aller taquiner les autres. Alors concrètement je vous explique. Pour tag la forteresse il faut péter des portes puis DPS, un Nulsaruk, Poto et ceux qui DPS dessus et qui le tuent ont tagué la pangée. Taguer la pangée ça vous permet d'avoir l'accès à Antrichka. Enfin pas vraiment. Il faut à la fois taguer la pangée et également générer des AP dans la zone. Si par exemple vous ne faites que du PVE et que vous ne rencontrez aucun adversaire, vous n'aurez pas l'accès à Antrichka. Et on va voir que c'est très important pour la suite de la vidéo. Donc tout d'abord comment s'est passé notre pangée ? Et bien nous sommes sortis directement de notre map et nous avons été très agressifs. Nous avons été directement cassés des spawns de nos adversaires. En effet nos redleads avaient vraiment bien géré notre pangée, GG à eux. J'ai trouvé ça vraiment très bien joué, très stratégique et surtout très agressif. Et il faut être très agressif dans ce type de RVA. Donc concrètement chaque faction, donc la mienne par exemple également, a un spawn là où il bop au départ qui leur permet de raise en toute, entre guillemets, sécurité. Sauf que, s'il est cassé, il va falloir faire soit du raise à la main, soit c'est l'élimination. Si toute la faction meurt et qu'on ne peut pas raise ses alliés sans spawn, c'est directement l'élimination. Donc c'est très important de jouer agressif et d'aller casser le spawn des adversaires. Donc on a commencé notre pangée en cassant deux spawns. Je ne me rappelle plus exactement c'était quelle faction. Mais en tout cas, on a commencé très agressif et c'était plutôt bien joué de la part de nos redleeds. La masse suivait vraiment très très bien. Pour le coup, il y avait vraiment tout qui se passait au poil, pour le mieux. Et on était dans des conditions optimales. Pendant ce temps là, on avait Grendal, Elios et Asmo qui se foutaient sur la gueule. Et donc qui s'en foutaient complètement de Tag la pangée ou non. Ce qui a été plutôt à notre avantage puisque nous ne les avons pas du tout rencontrés. Il faut savoir qu'en pranger, quel que soit le serveur, même s'ils ont une très grosse communauté, au final on se retrouve à 100. Donc on n'a pas d'avantage sur le nombre. Par contre sur Grendal Asmo, ils sont beaucoup mieux stuff que sur notre serveur. C'est moins vrai sur Grendal Elios où on a à peu près équivalent je pense. Finalement, une fois qu'on a tombé leur spawn, on est parti directement taper la première porte qu'on a Dawn. Donc ça prend un peu de temps, une quinzaine de minutes. Puis on est confronté à une seconde porte qu'on doit également DPS. Avant le level 67+, on fait souvent des résists ou des esquives, ce qui n'est pas très pratique. Mais après, ça va plus ou moins tout seul. Donc cette pangée, ce n'était pas la première pangée en fait. C'était la seconde puisque la première, les gens n'étaient tellement pas assez stuff qu'on n'a même pas réussi. On a Dawn la porte, mais on n'a même pas réussi à Dawn le Dux même s'il n'y avait personne. Donc ce fameux Dux, plutôt Ulssaruk puisque c'est un Valor, il n'a rien de spécial en fait. Il fait des attaques un peu classiques et de temps en temps, il met une sorte de dote sur tout le groupe qui vide la mana. Pour l'enlever, il faut juste double dispel. Donc un dispel de zone et un dispel sur chacun. Double dispel de zone si vous avez la chance d'avoir deux clériques. Pour le coup, on a été embêté lorsque Ulssaruk était à peu près à un quart PV. En effet, la faction de Myrenne, je crois de mémoire, nous a attaqué. D'abord les Helios, je ne me rappelle plus, ou les Asmos, peu importe. Malheureusement pour eux, comme ils n'avaient plus de spawn et qu'ils avaient probablement pas mal de leur masse déjà liquidée, malgré leur transpo, ils n'ont pas su nous raser. Nous avons pu les démonter assez facilement. Les clériques tenaient bien les backlanes. Franchement, tout a été pour le mieux. Et une fois qu'on les a rasés, on a eu leur autre faction qui nous a engagé également. Mais malheureusement pour eux, ça s'est également sauvé par un échec. Donc au final, on a réussi à tag la bongée sans trop de difficulté. Pour le coup, j'étais assez surpris que les autres serveurs ne donnent pas plus de fil à retordre. Et lorsque l'on tague la bongée, on obtient dans notre petite boîte aux lettres un titre conquérant de la bongée. Et quelques GP également. Ce titre nous permet donc par la suite, dans la foulée, de participer au combat contre Antrichka. Donc là, on se donne rendez-vous à Pandemonium, où un portail va pop. Et tous ceux qui possèdent le titre, ou tous ceux qui ont fait la bongée juste avant, peuvent rentrer dans Antrichka. Ce qui veut dire qu'il y aura maximum 100 personnes. Il y en aura peut-être moins si certains ont du FKRL en cours de route, ou un souci, peu importe. Une fois dans Antrichka, il va falloir remonter des cohorts. Et je vous laisse savoir un petit peu comment c'est joli. Et on va tout simplement participer au fight final, on va dire, contre toutes les factions qui ont tag la bongée. Puisque, comme je vous l'ai dit, il y avait 4 forteresses. Donc on peut avoir jusqu'à 4 factions qui s'affrontent, encore une fois, sur Antrichka. Alors ça, c'est dans le meilleur des mondes possibles, on va dire. Mais dans la réalité, bien entendu, les factions se tapent dessus. Et je pense que c'est très rare qu'il y ait 4 factions qui se tapent dans Antrichka. Donc au final, la map d'Antrichka, c'est une sorte de cercle. Où il y a les spawns sur les points cardinaux, des 4 factions. Et le but, bien entendu, c'est d'abord d'éliminer les autres factions. Que ça peut être très compliqué de tomber Antrichka en faisant du focus PvE dessus. Alors qu'on se fait taper dessus par d'autres factions, ça devient un bordel monstrueux. Au final, pourquoi on a réussi à tag Antrichka ? Tout simplement parce que nous étions tout seuls sur Antrichka. En effet, une autre faction avait réussi. Donc c'était pas Myrène qui nous avait une tout à l'heure. Puisque Myrène avait réussi à tag la pangée. Et donc ils étaient censés se retrouver contre nous sur Antrichka. Mais ils ont tag une pangée PvE. Ça en générait un seul AP PvP. Ce qui fait qu'aucun d'entre eux n'a pu en fait participer à Antrichka par la suite. Ce qui est plutôt dommage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du PvE. On a pété la tour qui normalement était celle de Myrène, de nos opposants. Et ensuite, on s'est préparé à faire du PvE dégueulasse sur Antrichka. Donc tout d'abord, une porte à casser. Comme d'habitude. Donc par exemple, dans ma Légion, je m'amuse à dire que je n'ai pas menti à mes membres que j'ai revenu sur Rayon. Nous faisons bel et bien du PvP, du Player vs Sport. Lol. Mais c'est vrai que c'est un petit peu lassant. C'est vrai que c'est un petit peu chiant de faire que du PvP, Player vs Sport. On préfère quand même le Player vs Player. Une fois la porte cassée, on découvre qu'il y a également des hangars à chars. Donc des chars qui repopent assez fréquemment. Alors ce qu'ils sont des pops, il y a un timer dessus. Pas la peine de faire stresser sa faction en disant que ce sont des objets limités. Encore une porte à casser, bien entendu. Et ensuite, après cette porte, on pourra taper Antrichka. Donc moi, comme je m'ennuie un petit peu et que je n'avais pas claqué ma transfo dans la pangée, que je l'avais claqué exprès pour Antrichka, comme d'habitude, pour frimer un petit peu, pour faire rager aussi certains, parce qu'il y a des gens qui aiment bien rager sur moi dès qu'ils ont l'occasion, je me suis amusé à faire un petit duel transfo-char. J'étais très déçu puisque le char ne tape que du 500 sur mon transfo. D'ailleurs, celui du camarade de jeu qui s'est amusé à faire ce duel pensait me trichoter. Il a été très 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 déçu. C'était un peu la panique à bord. Il aurait dit de penser que j'allais casser le char, qu'il ne repopperait pas, etc. Au final, tout s'est bien passé, puisque les chars, on en a en illimité. Et puis, on s'est mis à TPS gentiment sur Antrichka. Concernant Antrichka, pas grand chose de spécial. C'est un boss poteau qui m'a pas mal déçu. Comme je l'ai dit, autrefois, il y avait... Enfin, autrefois, il y avait des boss valeurs vraiment vénères. Rappelez-vous les fortos en abysse subcentral, en Tannkizis Myrène. On avait vraiment des dux vénères. Ils prenaient une target au hasard. Et bim, one shot dans un rayon de 15 mètres tous ceux qui étaient autour de cette target. Là, pour le coup, pour Antrichka, qui est censé être un boss interfaction totalement WTF, je l'ai trouvé un peu bidon. Après, c'est sûr que quand il y a du PVP à côté, ça devient plus compliqué. Mais pour le coup, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il faut être réactif sur les deux groupes. Donc, à un moment donné, il met un réflexe. Moi, comme je suis un kikou, j'ai claqué une petite invocation de foudre dessus pour voir un petit peu les dégâts. Et il va également faire un one shot totalement WTF en dessous d'un quart PV à peu près, je crois, de mémoire. Tout le monde meurt, en fait. On ne peut pas résister à ça. Peut-être qu'on peut s'enfuir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un one shot un petit peu WTF. Et au final, à la fin d'Antrichka, vous pouvez avoir des items assez fumés dessus. Les items Antrichka sont des items avec directement du PVP sans conditionnement qui valent presque du 75 à 2 avec également le fait que les pierres divines prennent moins lorsque vous avez ce stuff. Et moi, personnellement, j'ai eu des gants DPS clériques. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. La prochaine vidéo sera plutôt un tuto pour tout ce qui est activité journalière sur rayon. On verra un petit peu tout ça. Et puis c'est tout. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée. Portez-vous bien. Et puis, comme d'habitude, et bien, bon jeu !